Bonjour à tous, aujourd'hui notre enquête exclusive nous mène à l'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Alors racontez-nous l'évolution de la campagne des Méditerranéens au Havre. Comme vous pouvez le voir, les étudiants sont en pleine activité et là je vais les déranger afin de pouvoir poser quelques questions. Bonjour. Alors dites-moi Amani, où est-ce que vous en êtes ? Nous sommes responsables de la promotion pour notre voyage d'études de Havre. Très bien, mais dites-moi Amanal, pourquoi le port du Havre ? En réalité notre choix était basé sur le fait qu'il s'agit du premier port en France en termes de conteneurisation. En bref, c'est un vrai cas de figure du transport maritime. Très bien. En quoi ce voyage sera-t-il bénéfique pour votre formation ? En tant que futur professionnel logisticien, je pense que ce voyage est une véritable occasion pour découvrir la réalité du terrain, les différents aspects du transport maritime. Et nous, en tant qu'instituant du Maghreb, nous sommes rappelés à travailler avec l'Europe. En plus de ça, il est important de renforcer nos compétences dans le domaine du transport maritime. Ouais, je pense que oui. Super, là on sent vraiment la motivation, n'est ce pas David ? N'hésitez pas à les aider par une petite wing round contribution en vous connectant sur le site ulil.fr. Alexandre, quelque chose à ajouter ? Très bien David. Il y a l'autre, grammy saxophone ! Et les Méditerranéens ! Au revoir ! Merci beaucoup mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada